C'est un tirage sur le papier qui paraît intéressant, mais il faut toujours se méfier. On n'est pas encore en capacité de dire que tel ou tel adversaire est à notre portée. L'équipe de France progresse. Si elle joue comme au Stade de France l'autre soir, c'est vrai qu'elle est sur une très bonne pente. Mais elle a fait aussi des matchs très incertains. Ceci dit, je pense qu'on est en tel progrès que ce groupe devrait nous être favorable. Il faut que l'on le prépare à confiance. On ne peut pas dire qu'il est sur le papier et qu'il est facile. Ce n'est pas ça, mais on doit venir au Brésil avec quelques ambitions et en tout cas se sortir des poules. Ça aurait pu être pire, effectivement. Le tirage, c'est un spectacle par lui-même parce qu'il y a une sacrée pression. Avec ce pot numéro 4, on ne sait pas quelle sauce va être mangée les adversaires. L'Italie doit faire une drôle de tête d'être sortie de ce pot. On aurait pu être à leur place dans le pot numéro 2. Ceci dit, les tirages me méfient tellement. C'est normal d'y croire. Ce serait illogique de dire que ça va être difficile. Parce que je me souviens, on a rencontré un amical de Costa Rica, je ne sais plus, il y a 5 ou 6 ans, je crois, en Martinique. Ça va être un match extrêmement difficile. Une équipe très technique et qui était physiquement très, très forte. Et donc, il faut faire attention à nos adversaires qu'on connaît moins bien. Bien sûr qu'on connaît les pays européens. La Suisse est très forte. Elle vient de faire un parcours exceptionnel. Elle sera favorite du groupe. La Suisse sera favorite ? Sur les résultats qu'elle vient d'avoir, oui, laissons-lui cette possibilité d'imaginer d'être première. Ça me paraît assez logique sur le papier. Si on parle toujours du papier, oui. Après, il faut jouer les matchs. J'espère que l'équipe de France sera très cohérente au mois de juin. Avant de vous libérer, Noël Legrette, deux petites questions. Est-ce que l'une des bonnes nouvelles, c'est de voir qu'il n'y a pas une trop grande disparité géographique pour l'équipe de France ? C'est vrai, on a choisi notre camp, donc on va le confirmer dès demain. Nos équipes de la Fédération restent sur place pour donner les dernières consignes. C'est vraiment un lieu géographiquement extrêmement intéressant. Déjà au niveau température, j'allais dire loin de partout, parce que vous connaissez les distances du Brésil. Donc on a peu de temps d'avion pour aller sur telle ou telle rencontre. Puis on jouera aussi au Maracana, ce qui est quand même intéressant, le troisième match. Donc je crois que c'est un lieu idéal pour une bonne préparation. Enfin, Noël Legrette, la France n'est pas dans le groupe de l'Algérie. On sait que ça vous tient à cœur d'organiser un match en Algérie. Est-ce que du coup, on peut imaginer que dans la préparation de la Coupe du Monde, il y ait un Algérie-France en amicale ? On peut l'imaginer. Je n'ai pas eu le temps de rediscuter avec le président d'Algérie. C'est un souhait réciproque. J'ai toujours affirmé qu'avant la fin de mon mandat, c'est-à-dire avant la fin de 2016, j'aimerais bien aller jouer un match à Alger, puisque personne n'y a été. Donc on va voir eux aussi, parce que maintenant ils ont un groupe, ils sont dans un autre groupe. Est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils ont d'autres ambitions, d'autres volontés ? En tout cas, nous, la porte est ouverte pour une discussion.